Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi 1er mai, donc comme vous voyez je ne suis pas du tout maquillée, flemme, mais je vous ai repris juste pour ouvrir le vlog et aussi pour vous dire que j'ai passé un super bon dimanche, vraiment ça m'a fait du bien. Là je ne suis vraiment pas au top, genre vraiment pas, j'espère que ça va passer parce que je travaille demain et ça m'ennuie un peu. Juste du coup comme j'ai vu Greg, j'ai récupéré des trucs parce qu'il faut savoir que moi je commande avec lui, lui il commande avec moi, bref, donc quand on se voit à chaque fois c'est un petit peu Noël pour nous deux, les filles auront flacoté. Donc j'ai reçu, enfin il m'a donné mes deux nouveaux multichromes en fait de chez Glamshop, donc je viens les installer, j'en ai commandé 3, 4, 5, 6 autres, il faut que je vois un petit peu comment je vais les ranger parce que je ne sais pas si j'ai la place pour en remettre 6 en fait, ouais, 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 il faut que je vois. Il faut que je vois parce que ça, je me demande si ce n'est pas, ouais, c'est des Glamshop en haut, donc je voudrais quand même laisser des Glamshop ensemble. Ça c'est des très très gros de chez JD Glow, ils sont énormes, regardez les JD Glow par rapport aux Glamshop et aux autres, ils sont vraiment énormes. Je ne sais pas comment je vais faire pour mettre les 6 en fait, parce que là j'ai clairement pas la place, il faudrait peut-être que je descende des JD Glow, comme ça, et puis je continue de les mettre là. Bah écoutez, on va faire ça ensemble, j'avoue, je ne sais plus les couleurs que j'avais commandé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les sortir, et puis on va regarder ensemble, et comme ça après je verrai dans quel sens du coup je les range dans ma palette pour que ça soit un petit peu cohérent quand même. Donc déjà j'ai commandé une teinte qui est blanche comme ça, pour mon avis vous ne verrez pas grand chose. Voilà, c'est la teinte du coup, c'est écrit Turbo Glow Snowball, c'est un blanc. Ensuite j'ai pris un Turbo Pigment en teinte Origami, je crève de chaud, je crevais froid tout à l'heure et je crève de chaud, qui est un vert comme ça, très 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 beau. Je vais vous montrer parce que le soleil est là, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Ensuite, je vais avoir des paillettes plein énormément, et je dois toucher un peu un truc après, ça va être super. En fait j'ai acheté deux fois la teinte Origami. Non, j'ai fait ça. Les gars, j'ai acheté deux fois la teinte Origami, je suis vraiment trop nulle. Bah du coup, je vais la mettre en vente, ça ne sert clairement à rien que je la garde. Donc écoutez, si la teinte Origami vous tente, voilà, je vais la mettre en vente. Ensuite j'ai pris la teinte Stranger. J'essaie à chaque fois d'ouvrir sans faire du dégât, n'est-ce pas ? Qui est un très 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 joli violet comme ça. Et j'ai pris la teinte Kogel, modèle, je suis désolée, je n'ai jamais fait polonais de ma vie. Voilà, je ne sais pas trop comment on les prononce. Qui est un magnifique orangé, comme ça. Et enfin, j'ai pris la teinte Scapoli. Scapolite, je ne sais pas. Alors, j'arrive à la teinte Rappé, qui est un super beau nude comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai l'air en G. Et puis, j'ai aussi reçu ça parce qu'il a commandé la nouvelle collection. Et du coup, moi j'en ai profité pour recommander ces baumes rouge à lèvres que j'adore. Là, c'est la teinte Arlette. Qui est un vieux rose comme ça, qui a l'air trop 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 beau. Donc lui, clairement, j'ai trop hâte de l'utiliser. Il va rester sorti du coup pour que je le fasse. Et enfin, j'ai reçu un parfum au musc que j'avais commandé aussi. Il est blanc, on ne voit rien du tout. Et là, je vais vous dire tout de suite si j'aime. Parce que j'ai juste enlevé le plastique autour. Donc je ne sais même pas si j'aime ou pas. Je ne m'en ai pas encore ouvert. Parfum spray. Est-ce que c'est un spray d'ambiance ou est-ce que c'est un parfum genre en spray ? J'en sais rien, je n'ai rien compris. Parce que je ne savais même pas qu'il y avait ça devant. Je suis très nulle. Et donc le parfum est comme ceci. Et regardez, je ne sais pas si je vais le mettre à l'envers. Mais regardez à l'intérieur. Ce n'est pas trop beau. Il y a des petites billes comme ça qui se baladent. C'est carrément canon. J'adore les odeurs de musc. Alors, je ne suis pas forcément fan de la bouteille. J'aime beaucoup les petites billes par contre. Ah ouais. Ah c'est du musc. C'est exactement ça. Simple musc. Le genre de parfum que j'adore. A mon avis, je vais bien kiffer. Il faut juste que je cherche à quoi du coup serre le truc à côté. Parce que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si c'était écrit en français en fait. Je crois que c'est un truc qui vient des Emirates. Ouais, je ne sais pas écrit. C'est juste écrit que ça contient 50 ml. Désolée, mon mari a fait le repassage à côté. Et je ne sais pas du tout si c'est pour la maison. Ou si c'est pour nous en fait. Il faudra que je m'en ressais. Je ne sais pas. Bon bref. Du coup, je vais ranger les affaires dans ma palette. Et je pense qu'après, je vais aller me reposer parce que je voudrais ouvrir mon peau top. Et voilà. Je vous reprends. Bonjour. Salut. On est samedi 6. Et du coup, j'avais envie de vous faire le point sur les produits de la semaine. Comme d'habitude. Et sur les petites nouveautés que j'ai reçues. Commençons par l'highlighter Rem Beauty qui est la marque d'Ariana Grande qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur Sephora. Alors, cet highlighter-là vient des Etats-Unis. Du coup, maintenant, vous le trouvez sur Sephora comme je viens de le dire. Mais moi, ça fait un moment que je l'ai. Donc, c'est la teinte Miss Mercury. C'est tout simplement le champagne. Je me suis mis juste devant ma fenêtre. Je pense que ce sera mieux pour vous montrer les produits que comme je fais d'habitude. C'est celui que j'ai du coup aujourd'hui. Voilà. Que je connais. Qui est très bien. Mais que j'avais envie de ressortir de ma collection. Donc, c'est chose faite. Ensuite, je vous avais dit que je continuais à... Utiliser, en fait, l'highlighter de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Donc, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Et autant vous dire que ma foi, je l'aime toujours autant. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Et il est très très beau. Et pour ma carnation, ce n'est pas du tout trop foncé. Donc, je vais le ranger. Sinon, je vais beaucoup trop l'utiliser. Mais je pense que je vais le ressortir incessamment sous peu. Continuons avec cette palette de tarte que je vous avais dit que j'allais utiliser encore pendant une semaine. Et c'est bon. Là, j'ai fait vraiment le tour de tous les blushs. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai celui-là qui est lumineux, qui est aussi très 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 joli. Voilà. J'ai fait le tour de tous les highlighters. Vraiment, tout le matin préféré. Et la pinte Angélie qui est juste ici. Je pense que vous pourrez le voir. C'est celui que j'ai le plus utilisé. Cette palette est toujours aussi bien. Voilà. Maintenant, je vais en sortir une nouvelle pour faire tourner un petit peu les produits. Ensuite, je vous ai dit que j'allais réutiliser ma palette Alice. C'était la collection The British Museum avec la marque en fait DC. Palette que je vous avais déjà présentée en vidéo. D'ailleurs, je vous avais déjà fait un petit... Regardez-moi ces paillettes. Une petite vidéo. Et voilà. Je l'ai utilisée hier. J'ai utilisé tout ce qui était teinte pêche. Je vais la laisser sortie parce que j'aimerais utiliser aussi les roses. Mais j'avoue que quand je vais en fait dedans, je vais vraiment sur les bords en fait. Pour ne pas trop abîmer les motifs. Parce qu'elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment très très belle. Donc bref. A mon avis, celle-là, clairement, j'avais un doute quand elle m'en séparait. Non. Non. Spoiler. Non. Ensuite, je vous avais dit que j'allais garder celle-ci pour refaire aussi des make-up avec. J'en avais fait un du coup dans le vlog précédent. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec. J'ai utilisé du coup la teinte bleue qui est ici avec... Vous voyez, des petites oreilles de lapin. Donc en ras de cils. J'ai utilisé la teinte violette. Mais là avec le... C'est tellement pastel que je pense qu'avec... En vrai, ça se voit beaucoup. Mais là, je pense qu'on ne verra pas grand-chose. Et j'ai utilisé en fait ce violet magnifique avec tous les paillettes. Vraiment magnifique. Mais j'ai toujours pas essayé les teintes brunes en fait. Donc du coup, je la garde encore cette semaine. Et je vais faire un maquillage brun avec. Donc ça, c'est pour les produits que j'ai réutilisé cette semaine. Maintenant, qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine ? En premier, j'ai reçu... Oui, je sais. Mais je vous avais dit... Alors je fais attention parce que le problème, c'est que c'est des refiles à l'intérieur. Et du coup, ça bouge beaucoup. Donc je vais mettre mon doigt dessus pour le sécuriser. Mais c'est enfin la teinte Moonlight Glow que j'avais trop, 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 trop envie d'avoir. C'était d'ailleurs mon premier sur ma liste. C'est le dernier que j'ai eu. Mais c'était mon premier sur ma liste. Donc celui-là, du coup, il va rester sorti. Puis c'est celui que je vais tester, du coup, cette semaine. Mais j'ai trop, trop hâte. J'ai également reçu cette palette de la marque Romand. Qui est, je crois, une marque coréenne. Que j'avais en wishlist depuis au moins deux ans. C'est vraiment que, que, que des phares lumineux. Et à paillettes, je ne sais pas si vous le verrez. Mais j'ai trop, 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 trop hâte de l'utiliser. Elle était tellement dans ma liste de favoris. Je ne sais pas pourquoi je l'ai attendue aussi longtemps. Et au final, je l'ai trouvée beaucoup moins chère et neuve sur Vinted. Donc je suis trop contente. Trop hâte de la tester. Ensuite, j'ai reçu ma commande Colourpop. Et là, concrètement, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Mais en gros, ça va tomber, ça va tomber. J'en ai deux derrière. Regardez, j'en ai deux que je tiens avec le reste de la main. J'ai commandé toute la collection. des chromes, enfin des multi-chromes, pardon, qui sont sortis. Par contre, c'est extrêmement petit. Je ne sais pas. J'aurais dû vous sortir un rouge à lèvres MAC pour vous montrer un petit peu la différence de taille. Parce que là, pour vous donner une idée, ça c'est l'highlighter. Regardez, c'est... Niveau hauteur, je parle, c'est vraiment tout petit. Et encore, il y a le packaging autour. C'est microscopique. Donc pour le coup, je trouve que ce n'est pas si moins cher que ça au final. Parce que, regardez, sans déconner, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Donc bon, ils seront peut-être géniaux. J'espère. J'espère. Parce que je crois que si on prend le rapport quantité-prix, pour le coup, est-ce que Dynessa Myricks est vraiment plus cher ? Est-ce que Natasha Denona est vraiment plus chère ? Là, je n'ai jamais en doute quand même. Mais il y a des teintes qui ont l'air incroyables. Donc écoutez, on verra ça. J'essaierai d'en tester cette semaine pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. En promotion, j'avais trouvé aussi ce petit Glowing Lip que je n'ai jamais testé. Mais il était en promotion et j'avais trop envie d'essayer. Parce que ça a l'air d'être le genre de produit que j'aime beaucoup. Un petit peu dans l'esprit des tartes. Vous voyez ? C'est le genre de rouge à lèvres qui font en même temps... Comment on ouvre ça ? Je suis en train de me battre avec. Ah voilà. Qui font en même temps un peu Glows, Baume. Bref, ça a l'air très joli. La teinte est vraiment très très belle. J'ai pris la teinte... J'ai pris la teinte Let's Jet. Pareil, je l'essayerai cette semaine. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai commandé sur Lethal Cosmetics. Parce qu'il y avait la nouvelle palette qui est sortie. Je suis d'une faible. Mais aussi parce que je n'avais pas acheté le bundle de la collection précédente. Je n'avais acheté qu'une palette que d'ailleurs je vous ai présentée dans une ancienne vidéo. Enfin, qui n'est pas si vieille que ça d'ailleurs. Mais en collaboration avec ma copine amour, Elodie. Et quand elle m'a montré la sienne, parce qu'elle avait pris le bundle, j'ai carrément craqué. Je me suis dit, mais elle était trop bête de ne pas l'avoir acheté. Voilà, j'ai rattrapé le coup. Je l'ai acheté. Donc c'est une ancienne collection. Enfin, c'est la collection précédente. Donc je vais vous la montrer assez rapidement. Parce que je pense que du coup, vous l'avez déjà pas mal vue passer. Mais elle est magnifique. Magnifique. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas craqué direct. Peut-être aussi parce que je n'avais pas de budget. N'est-ce pas ? Mais voilà, c'est rattrapé. Et je suis très 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 contente. Et du coup, l'objet principal du crime, c'est la flower, je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Flower, wild flower, je ne sais plus. C'est ça, wild flower. Et celle-ci, elle est trop belle. Et pour le printemps, elle a l'air incroyable. Je ne sais pas si ça va bien rendre en caméra téléphone. Mais vraiment, elle est trop 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 belle. Et j'aime beaucoup les fards de Létal Cosmetics. Donc je suis très 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 contente. Et il me reste deux petites choses à vous montrer. J'ai craqué sur le dernier réassort de Monolith. Parce que je suis une fille faible. Et du coup, j'ai pris la Sugar Dream de la marque Sugar Drizzle. Et c'est une palette que 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 avec des duochromes et des fards à effet lumineux. Donc je vais vous la montrer aussi. Déjà, elle est comme ceci au niveau du packaging externe. On est vraiment dans les vibes du printemps là. On a un petit miroir. Et elle se présente comme ceci. Et elle est vraiment très 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 belle. Et du coup, on va terminer avec la palette de Pink Crush Cosmetics. Qui est la palette Phénoménia. Phénoménat, c'est ça. Phénoménat. Et franchement, franchement, je vais enlever le film qui est dessus pour pouvoir vous la montrer correctement. Peut-être que quand vous voulez l'avoir, vous allez me dire Ah ouais, je comprends pourquoi t'as craqué. C'est un peu ton genre. Mais voilà, on voit mon Inception là. Vous avez un petit miroir. Et pareil, c'est que des multichromes à l'intérieur. Elle est trop 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 belle. J'ai tellement hâte, tellement hâte de jouer avec. Mais il faut que j'arrête de faire des make-up verts. Par contre, aujourd'hui, j'en ai pas un. Mais mes deux derniers poste Insta, c'était des make-up verts. C'est vraiment pas voulu d'ailleurs. Et mon prochain poste Insta, je vous le donne en mille. C'est peut-être aussi un make-up verts. Vraiment pas fait exprès du tout. Bref, donc là, vous avez eu un petit peu la revue des produits. Vous avez eu aussi ce que j'ai reçu cette semaine. J'avoue, c'était un peu Noël. Je vais me calmer, n'est-ce pas ? Mais je vous ai fait la revue de tout. Sur ce, ce soir, c'est japonais. Je ne sais pas si je vais vous prendre des petits plans. Parce que dans un vlog précédent, vous avez déjà vu des plans du japonais. C'est sensiblement toujours la même chose qu'on commande. Donc est-ce que c'est intéressant ? Je ne suis pas sûre. Et voilà. Demain, je ne crois pas avoir quelque chose spécialement prévu. Je ne sais pas si on va sortir. Et lundi, par contre, il doit y avoir un grand marché aux puces. Et on aime bien aller chiner avec mon mari. Mais il prévoit de la pluie. Donc en fonction du temps, on ira ou on n'ira pas. Et par contre, il faut que je tonde les filles. Parce que là, je n'en peux plus. Et comme on part bientôt en vacances, si je ne raccourcis pas un peu les poils, je crois qu'avec la mer, le sable et tout, ça va être un carnage. Voilà. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve plus tard. Hello, on est mercredi. Je vous retrouve avec mon petit thé, comme d'habitude. Voilà, je voulais prendre le temps de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors déjà, ça me dit, on n'a rien fait d'exceptionnel. C'était les cours, c'était le rangement de la maison et tout, comme d'habitude. Le dimanche, le dimanche, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, pas grand-chose non plus. Vous allez vous dire, la meuf n'a pas de vie. C'est exactement ça. La meuf n'a pas de vie. Elle s'est reposée, elle a passé du temps en famille et tout ça. Et elle s'est occupée de Daisy qui va aujourd'hui chez le Véto. Donc, je voulais désépaissir un peu ses poils et tout parce qu'en plus, on part en vacances bientôt. Et ses poils avaient énormément repoussé. Et je ne sais pas si vous connaissez les cavaliers de King Charm et une sous-couche et tout, c'est une vraie galère. Donc, comme on va dans la mer, voilà, je désépaissis tout ça. Elle commence à avoir des nœuds et tout. Donc, ma dame est très mignonne. Elle a quand même réussi à me péter la tondeuse. Enfin, je vous assure, je vous assure. Donc, je n'ai pas eu le temps de la terminer. Elle était à moitié faite. Donc, j'ai commandé une tondeuse sur Amazon en urgence que j'ai reçue lundi. Je ne savais même pas qu'il livrait les jours fériés. Je ne suis pas spécialement fan de ce principe. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai pu finir de la tondre. Donc, ça, c'est cool parce qu'après, je ne sais pas quand je vais plus le faire en semaine. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, à ma chère le Véto, je n'ai pas trop envie qu'il y ait la moitié d'un cavalier qui soit fait. C'était un petit peu la honte. Donc, je l'ai terminé lundi. Et lundi matin, on s'est baladé. On a fait deux marchés au puce, un petit salon de la bière. Mais franchement, ce n'était pas ouf parce qu'il n'y avait que deux exposants de bière. Après, c'est censé être des produits terroirs. Mais à part du nougat, du saucisson et du champagne, c'est-à-dire trois exposants. Le reste, c'était des chinoiseries, des produits texanes et tout. Enfin, bref. Donc, je n'ai pas trop compris le délire. J'ai quand même trouvé des petits trucs. Vraiment des tout petits trucs, pas des trucs de ouf. Mais je vous les montrerai du coup cet après-midi. J'ai fait exprès de ne pas les ranger pour pouvoir vous les montrer et les penser. Je ferai ça tout à l'heure quand je rentre. Et du coup, là, quand je rentre programme, je ne vais pas me reposer. Parce qu'il faut, donc, je vais vous tourner déjà vite fait dans le vlog ce que j'ai acheté. Ensuite, il faut que je fasse le cake pour demain midi et après-midi. Donc, j'ai un petit repas à faire. Il faut que je fasse un banana bread pour le petit-déj. Et après, je vous disais 15h45, c'est vétérinaire. Mais je ne sais pas du tout s'il va me prendre à l'heure ou pas. C'est en plein milieu de l'après-midi. Donc, concrètement, après, je ne ferai rien. Rien de grave. Pour Désu, c'est juste son vaccin de rappel. Mais en même temps, il faut le faire. Surtout, comme je vous l'ai dit, on parle de ton vacances. Et en fait, son rappel est tombé pile dans ses vacances. Donc, je préfère le faire une petite semaine et demie avant. Histoire d'être sûre qu'elle soit au meilleur de sa forme. Et qu'elle ne soit pas, genre, un coup de nuit pour les vacances. Ce serait quand même dommage. Non, mais écoutez, jeudi, ça va être travail. Vendredi, ça va être travail. Samedi matin, ça va être travail. Samedi après-midi, ça va être course. Et j'essaierai, du coup, de vous reprendre samedi après-midi juste pour vous montrer un petit peu les produits comme d'habitude que je réessayais, les produits que j'ai reçus, etc. Sur ce, je vous laisse. Je vais finir mon thé. Et je vais un peu, genre, commencer à bosser. Ok, donc je vous montre vite fait. Ne faites pas attention au bordel derrière moi. On a plein de semaines. Mon mari a repassé. Il m'a posé les vêtements là, mais je ne les ai pas encore rangés. Et déjà, déjà, avant toute chose, en fait, j'ai trouvé, comme je vous ai dit, deux petites choses. Enfin, j'ai trouvé à deux personnes, plutôt. Voilà, donc il y a une chose avec une personne, une autre chose, enfin plusieurs choses, avec une autre personne. Je vais y arriver. Donc, déjà, il y a un masque pour les cheveux que je n'ai pas pris avec moi, qui est déjà dans ma salle de bain. Donc, je vous mettrai une photo ici. C'est le masque L'Oréal Professionnel, exprès pour les longueurs, qui est là pour renforcer, donner plus de force aux longueurs, les réparer. Enfin, voilà. La photo est juste là au moment où je vous parle. Ensuite, j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça. Alors, c'est des boucles d'oreilles claires. J'avoue que je ne vais jamais dans ce magasin. J'y allais quand j'étais petite, mais ça fait bien des années que je ne suis pas allée. Maintenant, il me fallait des petits piercings ici pour changer. Et là, la nana en vendait. Et c'était écrit Titane. Donc, je suppose que c'est plutôt pas mal. Par contre, je suis choquée. Ça, ça coûte 19,99. Dans mes souvenirs, Claire, quand j'étais plus jeune, c'était moins cher, non ? Enfin, bref. Moi, ça m'a un petit peu étonnée. Ce n'est pas du tout le prix que j'ai payé, parce qu'encore une fois, en fait, elle m'a fait un prix de lot. Donc, je vous montre le lot. Et après, je vous dirai le prix que j'ai payé pour le tout. Mais c'était vraiment intéressant. Elles sont comme ceci. C'est des toutes petites fleurs. Mais du coup, je ne sais pas si vous allez bien les voir, parce que je suis avec l'appareil photo. En gros, voilà. C'est des petites fleurs. Rien de folichon. Et j'ai pris aussi celle-ci de chez Bijoux Brigitte. Argent 9, 125. Et là, pareil. Ça a coûté 14,95. Donc, je trouve que c'est un petit peu cher. Ou alors, c'est moi qui ne connais plus les prix. Je n'en sais rien. Mais vous voyez, elles sont comme ça. Elles sont toutes petites aussi. Mais elles sont pendantes. Donc, je me dis que ça peut être vachement mignon. Ensuite, pas pour moi. Mais quand même, je l'ai acheté pour ma tante qui cherchait une super crème hydratante. Elle a une peau assez réactive, sensible. Tout ça, tout ça. Et je vais trouver cette crème, en fait, de la marque Biotanie. Qui est neuve. Qui est scellée. C'est une crème à base de concombre, de chanvre et de laminaire. C'est exprès pour les peaux équilibrées à sèche. C'est une crème visage hydratante et apaisante. Elle est végane, amoureux des animaux. Elle est faite en France avec des actifs français. Apparemment, elle est notée sur Yuka. Excellent. C'est même écrit là. Approuvé par toutes les plateformes. Excellent. Je suis allée voir, effectivement. Et elle est notée 100 sur 100. J'avais encore jamais vu ça. C'est un 30ml. Et quand j'ai vu le prix sur internet du 30ml et que j'ai vu que c'était 39€ ou 30€. Enfin, je ne sais plus si c'était 29,99€ ou 39,99€. Bref, ce n'est quand même pas donné. Donc, écoutez, je pense qu'elle est très contente. Et enfin, j'ai trouvé cette petite chose. Alors, à l'intérieur de ce petit boîtier, c'est écrit Open for Magic. Et c'est My Little Box X Mac. Vous voyez, ça vous fait un petit boîtier comme ça avec un petit miroir à paillettes. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Du coup, je l'ai ouvert. Et c'était un rouge à lèvres Mac dans la teinte Capricious. Teinte que je n'ai pas dans la gamme des lustres. Alors là, vous allez vous dire, ouais, ce n'est pas neuf. Forcément, c'est moi qui l'ai touchée. Je l'ai déjà portée. C'est une teinte, du coup, qui est comme ceci. Et je la trouve très, 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 très belle. Et du coup, pour tout ça, encore une fois, il y avait le masque. Je n'ai même pas payé le prix du masque. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette gamme aussi, qui est très chère, cette gamme professionnelle de L'Oréal. Pour tout ça, j'en ai eu pour 20 euros. Voilà. Et du coup, on est allé dans un deuxième marché aux puces. Et mon mari n'a strictement rien trouvé. D'habitude, c'est moi qui ne trouve rien. Après, on en attendait vraiment beaucoup de la première. Parce que c'est vrai qu'on trouve toujours énormément de choses, que ce soit pour nous ou pour les autres, pour la maison. Et là, vraiment, rien, rien, rien. Après, c'est le jeu. Bref, deuxième croquante, du coup, enfin, marché aux puces. Je me suis trouvé ce coffret de, en fait, Origins. Pareil, neuf. Rien n'a été ouvert. Vous voyez, tout est encore emballé à l'intérieur. Et c'est un petit coffret, en fait, avec des formats voyage de la gamme Shroom Pastique. Donc, vous avez à l'intérieur, toute une mousse nettoyante pour le visage, une lotion présoin apaisante, une émulsion fortifiante, et un sérum visage formule avancée. Et j'ai regardé sur Internet. Alors, après, ça dépend des sites. Mais il est vendu entre 40 et 60 euros. Ce qui est énorme. Après, je sais que cette marque n'est vraiment pas donnée. Mais elle le faisait 10 euros. Je l'ai négocié 8. Elle m'a dit oui. J'avoue qu'à 10 euros, je l'aurais quand même pris. Ça, un petit peu, j'ai aussi négocié dans ce genre d'endroit. Et voilà. Donc, 8 euros. Donc, ma foi, j'ai quand même fait des petites trouvailles. Même si, pour le coup, ça a été très, très compliqué. Mais je vous dis, pour la maison, je n'ai rien trouvé. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires d'enfants, de jouets, de bébés. Donc là, si vous êtes dans la cible, c'est parfait pour vous. Mais sinon, ce n'était pas incroyable. Bref, hello, on est vendredi 12 et je suis presque en week-end. Parce que je travaille le samedi matin. Mais bref, c'est quand même presque en week-end. Il ne nous reste qu'une demi-journée. Aujourd'hui, j'ai fait mes petites bouclettes avec ma méthode, vous savez, de peignoir. Ce que j'aime plutôt pas mal. Et depuis que j'ai effilé mes cheveux à l'avant, je ne sais pas trop ce que ça allait donner. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Bon là, du coup, c'est très, très, très frisé, forcément. Parce que c'est beaucoup, beaucoup plus court. Mais en soi, je trouve que c'est plutôt mignon. En sachant que demain, ce sera le deuxième jour, ce sera beaucoup moins bouclettes comme ça. Mais j'aime bien aussi. Alors, je revenais vite fait parce que je viens de recevoir un truc que j'avais commandé sur Ali. Il faut savoir que je me commande déjà. Je viens de rentrer du travail. Voilà. Donc, je me fais engueuler. Je peux parler deux minutes ? On a fait un câlin. On est sortis. On a donné un gâteau. Je peux peut-être parler juste deux minutes ? Oui, s'il te plaît. Donc, je disais, si j'y arrive, je ne commande jamais de maquillage sur AliExpress. Mais là, c'est la marque Focalure. Et je me suis dit, bon, je vais tester. Ce n'est pas une marque inconnue au bataillon. C'est une marque qui existe depuis un moment. Et normalement, la compo est assez correcte. Ce n'est pas des trucs de copie de machin avec des crottes de roi et tout ce qu'on veut. J'ai d'ailleurs un produit pailleté déjà de la marque. Et ça, j'avais vu sur la chaîne de Sandy, en fait. Donc, Pox Sandy. Tu sais, ton fameux phare arc-en-ciel, carrément magnifique. Clairement, c'est ça. Tu m'as vendu du rêve. Et je t'avais déclaré dans le bannier. Donc, j'ai validé la commande. Je viens de le recevoir. Donc, c'est dans une petite boîte comme ça. Regardez mon phare. Voilà. On est ravis. Ravis d'avoir attendu trois semaines pour recevoir ça. Je suis très contente. Voilà. Donc, je vais faire une réclamation. En sachant que je préférerais en avoir un pas cassé plutôt qu'un remboursement. Mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne après avec eux. Donc, je n'ai toujours pas de phare arc-en-ciel. Et d'ailleurs, Sandy, tant que je pense. Là, c'est un petit passage pour toi. Tu parlais dans ta vidéo danse que tu aurais aimé avoir des paillettes nude, mais que tu n'en trouvais pas. Ou alors que tu n'en avais pas dans ta collection. Si jamais tu en cherches. Il y en a qui sont très faciles à utiliser chez Mac. Alors, je sais, c'est un type J-Mac. Mais elles sont déjà, en fait, avec un lien dessus. C'est un fard à paupières liquide. Et en plus, je l'ai mis hier. Et je n'ai pas pensé à filmer. Mais au moment où je te parle, j'essaierai de te montrer le produit en question. En même temps, je le filmerai. Et si j'y pense, je ferai peut-être un swatch. Mais bon, bref. Après, tu sais trouver ça sur Internet. En fait, c'est un fard à paupières liquide complètement pailleté. Donc, vous l'utilisez comme vous voulez. Soit vous l'avez, voilà, vraiment en bloc de paillettes complètement opaques. Soit vous pouvez le construire et bien, bien, bien le diffuser. Ça vous fait tout un œil, en fait, en transparence pailletée. Mais ce sont vraiment des paillettes nude, rose gold, un petit peu. Et elles sont juste magnifiques. De toute façon, ces produits-là, en fait, j'ai, je crois, trois teintes. Elles sont incroyables, incroyables, incroyables. Elles se sentent super bien. On ne se retrouve pas avec plein de paillettes sur le visage à la fin de la journée. Il n'y a aucun effort à faire. Vraiment, ces produits-là, je les adore. Donc, voilà, je sais que tu en avais parlé dans ta vidéo danse, dans la dernière vidéo danse. Donc, je me permettais de faire une petite aparté. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller démaquiller cette face. Prendre ma douche. Faire mes soins. Faire à manger, potentiellement aussi. Manger. Regarder un film. Très important, regarder un film pour se détendre le soir. La base. Et gros dodo. Travail demain. Ensuite, c'est course. Donc, rien d'intéressant. Et j'aime bien vernis Chanel. Si ça vous intéresse ou pas, d'ailleurs. Et, 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 et... En rentrant des courses, je vais essayer de vous filmer une vidéo. Peut-être deux. Peut-être une. Je ne sais pas. Et, et qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus. Et clôturer le vlog, du coup, en vous parlant des dernières réceptions de la semaine et des produits que j'ai réutilisé aussi de ma collection cette semaine, comme je fais en fait à chaque fois dans le vlog. Voilà. Hello, hello, on se retrouve. Nous sommes samedi 13. Il est 14h32. Je rentre des courses. Et comme vous pouvez peut-être le voir à mon visage, je suis éclatée. Voilà, je voulais clôturer ce vlog aujourd'hui parce que je ne pense pas que demain, j'aurai des choses à vous montrer. Donc, je vais faire le petit biais dans les produits de la semaine avec vous maintenant. Et après, en fait, j'ai une vidéo qui est en cours. Il faut comprendre quand elle sortira. Et j'ai une autre vidéo à filmer aussi parce que comme je pars en vacances, j'aurais aimé que vous continuez à avoir des vidéos, en fait, le dimanche. Donc, pour les produits que j'ai testés pour la première fois, je vous avais dit, j'ai reçu ce produit. Enfin, je l'ai récupéré en fait quand j'ai vu Greg. Donc, ce sont des produits que je connais très bien de chez Martine Cosmetics parce que j'ai déjà le coffret qu'elle avait sorti avec sa collection rétro qui était la Diner. Aéro Beach. Aéro Beach, pardon. Et je les avais adorés. Et depuis, j'ai acheté la teinte Yolen qui est juste là. Et là, du coup, j'ai craqué sur la teinte Arlette que j'aime également beaucoup, 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 beaucoup. Je vous l'avais montré. C'est un genre de vieux rose comme ça. Il est magnifique. J'adore toujours autant ces produits. Vraiment. Si un jour, elle refait l'offre. D'ailleurs, tous ces rouges à lèvres raisins, c'est comme ça que je les avais eus. C'était un acheté, un offert. Je pense que si elle refait ce genre de promo sur ces produits-là, j'achèterais le reste en fait parce que vraiment, je les adore. On va faire tous les produits lèvres comme ça. On sera tranquille. J'ai également ressorti de ma collection, ce rouge à lèvres de chez Urban Decay qui est du coup dans la gamme Sheer. C'est le Lady Flower. Donc, il est comme ceci au niveau de la couleur. Et pareil, les rouges à lèvres Urban Decay, j'en faisais grave une collection avant. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment beau. Et les rouges à lèvres Urban Decay, j'en faisais grave, grave une collection avant. Je l'ai trouvé magnifique. Ils étaient en solde chez Sephora. J'ai acheté toutes les teintes soldées. Et vous voyez, là, je l'ai sorti à fond. Il ne me reste que ça pour vous dire à quel point je l'aime et je l'utilise. Ensuite, dernier produit, je crois, pour les lèvres. J'ai utilisé ce rouge à lèvres de chez MAC. C'était la première fois que j'utilisais. Pareil, je vous l'ai montré la semaine dernière parce que je l'avais eu, du coup, au marché aux puces. Il était neuf dans le petit coffret. Teint de Capricius, il est juste magnifique. Là, il a l'air vachement foncé en vidéo, mais il est quand même plus clair. Et sur ma carnation et tout, je trouve qu'il me va hyper bien. Du coup, je suis en train de regarder si je sais en trouver d'autres sur Gilted 9, histoire de m'avoir en backup parce que vraiment, j'ai carrément crochet dessus, en fait. Ensuite, on va parler de teint, pourquoi pas. J'ai ressorti cette palette-là, en fait, vous voyez, derrière moi, là, c'est le bordel, mais un bordel organisé. C'est-à-dire que c'est un mini rangement IKEA en carton. Je ne sais même pas si ça existe encore. Et je mets toutes les palettes que je veux utiliser dans la semaine ou en tout cas prochainement, que je veux retester et des produits neufs. Donc, je mets des palettes en haut. Là, je mets mes blushs pour la semaine, mes highlighters et les produits lèvres. Et donc, j'avais sorti cette palette qui est clairement un dinosaure de chez Too Faced. C'est la hashtag TF No Filter Selfie Powder. Et en fait, à l'intérieur, c'est des poudres embellissantes, lumière, vous savez, quand c'était la mode, filtre photo, tout ça. Et vraiment, c'est un dinosaure. Et vous voyez, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup utilisé. Donc là, à l'intérieur, vous aviez du coup Clover, en fait, avec les différents filtres photo. Donc, en fonction des différentes poudres en dessous. Donc, vous avez la poudre Sunrise, Totally Toast et Moon River. Alors, là, c'est pour faire un temps frais, c'est pour faire un temps éclatant. Et là, c'est vraiment un éclat bronzé lisse. Alors, lui, en fait, je l'utilise beaucoup. Je pense que vous l'aurez vu, c'est celui que j'utilise le plus. C'est une poudre qui est vraiment très, très belle. Et en fait, je l'utilise beaucoup en creux copia en semaine, en fait, quand je n'ai pas le temps de faire quelque chose. Et en bronzer également, parce que sur ma carnation, ça fonctionne vraiment très bien. Et vous voyez, je l'ai vraiment bien, bien, bien avancé. Donc, je suis très contente. Celle-ci, j'ai un peu plus de mal. Parce que comme je suis claire de peau, j'ai toujours l'impression que ce côté jaune un peu va se voir. Et celle-ci, j'utilise aussi, en fait, généralement ici sur mes points de lumière. Et je trouve que c'est très joli. Donc, voilà. Celle-ci, elle va rester, du coup, dans mon rangement derrière. Parce que je voudrais vraiment, vraiment la finir. Ensuite, pour les highlighters, cette semaine, j'avais ressorti un highlighter de chez BK, qui est comme ceci, qui est la teinte Moonstone. C'était un des tout premiers. Pareil que j'ai bien utilisé. Je ne sais pas si vous verrez, on commence à voir un petit peu le dessin ici. Et c'est tellement lumineux que je ne sais pas si on verra bien. Et voilà, c'est un highlighter que j'aime beaucoup. Moi, je suis très claire de peau. Donc, c'est un highlighter, du coup, qui me va vraiment très bien. Il n'y a pas de paillettes dedans. Le glow est vraiment très beau. Regardez, vous le voyez là. Ça fait vraiment un effet mouillé. Malgré la qualité du téléphone, vous le voyez. Il reflète énormément la lumière. Et si vous avez un teint clair, il est vraiment, vraiment magnifique. Ensuite, second highlighter, c'est l'highlighter Dior Forever. En teinte 001 Nude Riviera. Et en fait, celui-ci, bon déjà, il est trop beau avec le petit coussin Dior et tout comme ça. Très très beau. Et là, vous allez vous dire, il a l'air vachement doré. Mais non, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et regardez-moi ça. Ça ne fait pas du tout de barre. Ça ne fait pas de paillettes. C'est hyper hyper beau. C'est vraiment magnifique. Et regardez, en fait, c'est trop beau. En fait, quand j'utilise, ça me fait trop mal au cœur à chaque fois de l'abîmer. Et je crois d'ailleurs que j'ai deux collections différentes, mais deux fois la même teinte. Mais clairement, je le garde. C'est un de mes highlighters favoris. Voilà. Ensuite, pour ce qui est blush, j'ai ressorti deux stacks. Et c'est pour ça que je n'ai pas pris d'autres highlighters. Parce que dans celui, en fait, de Tarte, vous aviez aussi un highlighter. Donc je l'ai réutilisé. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est un stack que j'aime beaucoup prendre avec moi en week-end. Parce que vous avez donc l'highlighter, un bronzer et un blush. Et le blush, pareil, je l'aime beaucoup. Le blush, c'est la teinte I'm Smitten. Et voilà, je l'aime beaucoup. L'highlighter, Letting Glow. Et le bronzer, c'est le Getting Toasty. Et j'ai réutilisé aussi ce stack-là, donc qui est le rose. Et là, vous avez donc trois blushs. Yours Truly, Into You et Playtime. Donc celui-ci, c'est un avec des petits reflets dorés. Je pense que vous le verrez. Ensuite, vous avez celui-là qui est un peu plus nude, que j'aime beaucoup aussi. Je les ai tous réutilisés cette semaine. Et celui-ci que j'ai en fait aujourd'hui, qui est plus vieux rose comme ça, qui est aussi très très beau. Bref, de toute façon, je vais pas vous faire un maillus. Les blushs, tartes, je les aime beaucoup. Donc ça, ça me changera pas. On va falloir que je ressorte du coup des produits pour la semaine prochaine. Et là, alors produit teint, yeux en même temps. C'est ce petit produit de chez Glossier, pardon, que j'avais acheté aux Etats-Unis. Qui est en fait en highlighter liquide. Donc ça, c'est le produit qui s'appelle Lead Star. Et c'est la teinte Moon. Et en fait, elle se présente comme ceci. Et en fait, j'ai mis en coin interne, en coin de lumière comme ça toute la semaine, sauf aujourd'hui, parce que clairement, j'étais à la bourre ce samedi. Et voilà, je l'aime beaucoup. Il sèche, il se travaille bien. Après, il bouge plus. Je l'ai pas utilisé encore en highlighter comme ça, parce que je suis pas forcément hyper fan des produits liquides. En fait, j'aime bien. Il y a des marques que j'ai et que j'aime beaucoup. Mais j'ai du mal à les apprivoiser. Ensuite, j'ai ressorti mon petit produit comme ça de chez MAC. Qui est en teinte Beam Time. Donc c'est le produit dont je parlais précédemment. pour les paillettes nude. Donc vous voyez, c'est comme ceci. Donc soit vous pouvez l'avoir comme ça, en full, en pack. Soit vous pouvez avoir en fait plein de petites paillettes. Donc ça, je ferai un bout. Si j'y pense, je ferai une vidéo, comme je l'avais dit. Vous l'avez vu du coup juste avant. Si j'y pense pas, veuillez m'excuser. J'ai une petite tête. Mais bon, Google est votre amie. Et enfin, je vous reparle encore de cette palette. Mais ça y est, j'ai fait mon make-up cette semaine. Dans les tons en fait marrons d'ici. Donc la seule couleur de la palette que je n'ai pas testé, c'est celle-ci. Sinon, bah en fait, j'ai construit mon make-up avec celui-là, celui-là et celui-là. Et c'était vraiment très très joli. Maintenant, je ne sais pas si je vais la garder. La seule couleur que je n'ai jamais utilisée, c'est celle-ci et celle-ci. Mais j'hésite vraiment à la garder. Apparemment, c'est une palette qui ne se fait plus. Donc je ne sais pas. Parce qu'elle est genre trop 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 trop. J'ai failli me la foutre dans l'œil. On adore. Elle est vraiment très 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 belle. Mais je ne sais pas. Est-ce que je la retabliserai vraiment, réellement ou pas ? J'hésite. Bref, sur ce, ce vlog s'arrête là pour cette semaine. Je vais aller tourner mes vidéos. Et puis moi, je vous souhaite, du coup, vous allez voir ces vidéos mercredi. Donc un bon mercredi. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501